... Au congrès à Haï, le congrès de jeunesse en 2014, ils ont appelé les gens qui se sentaient appelés à devenir soit soldats, soit officiers, à venir devant. Et là, j'ai vraiment senti que je devais m'avancer. Mais en fait, je n'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'à la Seine. Je me suis fait intercepter par une jeune officière et puis j'ai discuté avec elle. Elle a prié pour moi et puis elle m'a dit que j'avais le droit de demander un signe. J'ai dit à Dieu que j'avais besoin d'un signe vraiment énorme, de vraiment quelque chose qui était super clair et qui me montrait avec une grande flèche qui clignote dans la bonne direction. Tout à la fin du congrès, le général a de nouveau appelé devant les gens qui se sentaient appelés à devenir officiers. Et il a dit, il y en a certains qui ont déjà reçu cet appel et il y en a d'autres qui attendent encore une confirmation. Donc cette confirmation, la voilà. En fait, je le savais depuis longtemps, mais j'avais toujours trouvé des bonnes excuses pour ne pas écouter. Et là, c'était juste tellement clair que je ne pouvais plus me mentir et que je ne pouvais plus que répondre et dire oui. Sur les deux ans, on a quatre semestres où on doit à chaque fois choisir un domaine de stage et ensuite on est placé. Donc là, j'ai choisi de faire cellule de maison et j'ai été placée ici à Moutier. Donc c'est vraiment le but que je puisse apprendre comment ça se passe pour que le jour au moins, j'aurai un poste, que j'ai déjà pu développer les outils. Je crois que j'ai beaucoup d'empathie. Donc je pense que c'est quand même une qualité très utile en tant qu'officière de l'armée du salut, de pouvoir ressentir ce que les gens ressentent. De pouvoir ressentir quand les gens ne vont peut-être pas très bien. Et puis du coup, j'ai l'envie de pouvoir faire quelque chose pour améliorer leur situation. Savoir que je suis vraiment là où Dieu veut que je sois, c'est un énorme encouragement. Du coup, j'ai envie de pouvoir faire tout mon possible pour le rendre fier. Ça a duré des heures, mais c'est normal. Il n'y a pas de soucis au principe. C'est plus ça dans les pouces. C'est plus ça dans les pouces.